Bonsoir, bonsoir à tous mes abonnés, à tous ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, soyez la bienvenue. Je vous conseille également ce bain en début de ce mois. C'est un bain qui va vous apporter beaucoup de lumière pendant tout le mois. C'est un bain qui va dégager beaucoup de choses qui pouvaient être négatives sur votre chemin pendant tout ce mois. C'est un bain qui va arriver, donc vous pouvez le faire en tout début de mois. Le bain se fait très tôt le matin, la composition se fait la veille que vous allez laisser poser toute la nuit et vous allez faire le bain le matin. Voici mes abonnés comment va se passer votre bain. Vous allez chercher tous les ingrédients que vous voyez là sur l'écran qui est en train de défiler. C'est-à-dire, vous allez chercher le sel, le gros sel. De préférence, le sel de mer si vous avez, si vous n'avez pas, cherchez le gros sel. Ne le faites pas avec le sel de cuisine. Vous allez chercher trois crousses d'ail. Vous allez chercher la cannelle en poudre. Si vous avez la cannelle en bâton, comme sur la photo, vous pouvez l'écraser en poudre. Si vous n'avez pas en bâton, allez dans les magasins ou dans les marchés, vous allez trouver la cannelle. Si vous vivez à l'étranger, vous allez trouver aussi la cannelle. Donc, sur la photo de présentation, je vous fais voir un peu qu'est-ce que c'est que la cannelle. Le jour où vous allez décider de faire votre bain, en début de mois, la veille, vous allez prendre votre seau de bain, comme d'habitude. Vous allez mesurer de l'eau à l'intérieur. Vous allez mettre une poignée du sel, le gros sel ou le sel de mer. Vous prenez vos trois crousses d'ail. Vous mettez dans ce mélange-là, mais les crousses d'ail ne retirez pas la peau. Vous mettez les crousses d'ail comme ça, avec la peau. Dans le seau, vous prenez une cuillère normale de poudre de cannelle, dont une cuillère avec laquelle on mange. Vous mesurez une bonne quantité d'une cuillère normale de poudre de cannelle. Vous mettez dans le mélange. Ça, vous déposez dans un coin de la maison. Ça va passer toute la nuit. Le matin, quand vous voulez prendre votre bain, pour ceux qui sont dans des pays où il fait vraiment très froid, vous pouvez chauffer une petite quantité d'eau à côté que vous allez verser dans tout le mélange pour chiedir un peu l'eau. Vous chauffez une quantité d'eau que vous allez verser dans le mélange avant de prendre votre bain. Si vous êtes dans un pays où il ne fait pas trop froid, où il fait chaud, prenez votre bain comme ça dès le matin au naturel. Et quand vous faites le bain, pour ceux qui sont chrétiens, recitez le Notre Père, la prière du Notre Père, trois fois. Pour ceux qui sont musulmans, recitez la fatia que vous connaissez, qui est une fatia de prospérité, d'ouverture. Vous la recitez aussi, trois fois. Et vous prenez votre bain. Quand vous prenez votre bain, faites vos prières de tous les vœux que vous voulez voir se réaliser dans votre vie pendant le mois qui va commencer. Ce bain, prenez-le quand vous avez déjà au préalable pris votre douche. Quand vous êtes bien lavé, bien rincé, que vous êtes déjà bien propre, vous vous maintenant, re-rincez avec le mélange de ce bain-là et laissez cette eau-là sécher sur vous. Après, si vous voulez aller au travail, vous pouvez bien vous oindre tranquillement, vous allez au travail. Tout ce qu'il y a dans le fond du bain, récupérez ça et jetez à la poubelle. Après avoir fait cela, votre bain est terminé. Je dis bien, avant de vous rincer avec ce mélange du bain le matin, prenez votre douche d'abord avant, vous vous lavez bien au savon, vous vous rincez et après, vous utilisez le mélange du bain pour vous rincer en fin de compte avec, vous laissez sécher sur vous et quand l'eau sèche sur vous, vous pouvez maintenant vous oindre, vous pouvez vous parfumer, vous pouvez tout mettre sur vous et vous sautez pour aller commencer votre journée. Ce bain se fait en une fois et c'est au début du mois, c'est-à-dire au plus tard, le 5 du mois. Vous devez choisir un jour. Vous le faites de préférence. Faites-le le mardi, le jeudi ou le dimanche. Le mardi, le jeudi ou le dimanche qui sont des très bons jours pour des bains d'ouverture, de chance et de prospérité. Sur ce, mes abonnés, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Bonne chance à vous. Bon début du mois de novembre. Beaucoup de bonnes nouvelles et bien des choses encore. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501